Aujourd'hui on va regarder un petit peu ce real type de space adventure cobra qui nous est proposé par poppy donc c'est vintage c'était à l'époque voilà donc c'est un cobra un petit peu particulier vous allez voir je regarde un petit peu la notice donc vous avez ce cobra qui est ma foi pas trop mal fait pour voir que c'était fait à l'époque le visage est quand même assez sympathique bon voilà c'est un peu une tête de mais quand même c'est un petit peu fignolé et donc la particularité de ce cobra donc vous pouvez bouger aussi les pieds pour les mettre un peu plus stable la particularité de ce cobra c'est que donc on lui met un jet pack dans le dos comme comme ceci voyez il y a des trous prévus à cet effet et hop alors il doit y avoir un on off peut-être je ne sais plus je ne sais plus si j'ai mis des piles en fait si je crois qu'elles sont dedans normalement normalement elles sont dedans alors après peut-être que je ne les avais pas donc en fait on met les piles là dedans oui les piles sont là alors c'est des piles japonaises donc je suis pas sûr qu'on ait ce format là en France en tout cas c'est peut-être un petit peu délicat tout est contacté oui ils sont bien allant vers un endroit pas de problème parce que ça va s'enclencher voilà et normalement quand on lui met comme ça il y a le psychogun qui s'allume donc j'imagine que les piles ne marchent plus mais ils marchent donc croyez moi sur parole il s'allume et ça brille à l'instant où ça rentre en contact avec le dos donc je pense que les piles ne marchent plus parce qu'apparemment il n'y a pas d'interrupteur donc c'est direct quand on le met mais ça light donc voilà bon bah je pourrais pas vous faire la démonstration de la lumière mais en tout cas c'est le cas pour ce cobra donc comme vous pouvez le voir il y avait le compartiment des piles ici aussi qui est prévu voilà voilà et voilà et c'est pas un arsnaf nigo ok ok Sous-titrage FR ?